C'est quelque chose sur lequel on n'a pas le droit de se manquer. Un accident dans un département, dans une fédération, ça annule pratiquement dix années d'effort. Toutes les questions peuvent être abordées. M. Boucher est là, et Jérôme ou Fabien sont là pour apporter des éclaircissements à toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Ce matin, vous aurez une partie théorique qui sera réalisée par l'ONCFS et la fédération sur la sécurité à la chasse. Cet après-midi, il y aura une intervention des pompiers en deux parties aussi. Là, vous serez scindé en deux groupes de dix. Une partie premier secours théorique et une partie introduction au geste de premier secours si vous arrivez quelque chose à la chasse. Ça, c'est le déroulement de la journée. Claude Clopès, président de la CCA Saint-Marsal. Dominique Barbier, président de la CCA Saint-Laurent-Cerdon. Au niveau de la sécurité, ça nous permet d'être fermes et de le justifier. Ça nous incite à dire qu'avec ce qu'on risque, on doit être encore plus fermes. C'est certains anciens, enfin anciens de mon âge, qui sont les plus durs. Parce que déjà pour nous faire porter le JV fluo, déjà pour changer au poste et ne pas changer avant. C'est la routine, surtout la routine. Et puis des fois on parle de ça et on sent que pour eux c'est superficiel. Que ça n'arrive qu'aux autres. Patrick Le Solnier, je suis enseignant à la chambre des métiers de Perpignan. Et je chasse depuis l'âge de 16 ans. Moi la différence de mes collègues d'à côté, c'est que je suis chasseur de petits gibiers. Donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur tout ce qui est secourisme en montagne, les conditions et surtout aussi le maniement des armes qui sont quand même assez fréquentes dans les accidents. Je ne pensais pas à toutes ces choses-là, mais c'est toujours intéressant. On a l'impression même de tout savoir, en fait en partie. Mais là, quand on nous explique un petit peu le détail de toutes les opérations, les manipulations, tout ce qu'il y a à faire, je trouve que ça doit être même obligatoire pour tout le monde, tous les chasseurs. Il faut avoir un document avant de prendre les cartes qui atteste qu'on est confiant de tout ce qui se passe et de tout ce qui peut se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada